hey coucou les topinettes on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va changer les dernières je vous pose la chose bon vous savez qu'il ya de la santé puisque je parle aussi de mon syndrome des l'air dans l'os sur cette chaîne mais ça va pas être une vidéo dédiée à ce syndrome si vous me suivez sur insta vous savez que j'ai des gros soucis de sommeil depuis quelques temps mais qui sont dus à des problèmes bien spécifiques et sur les moments où j'arrive à plutôt bien dormir je sais qu'en parlant de sommeil j'ai eu pas mal de petits messages sur insta me demandant si je prenais des choses comment je faisais etc et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des difficultés à s'endormir et à dormir tout court avoir des nuits réparatrices depuis que mon cède a explosé j'ai pas un sommeil hyper récupérateur dans le sens où comme mes points d'appui sont douloureux je fais les sereuses toute la nuit je tourne et je tourne et je tourne mais j'arrive quand même il ya quand même des périodes or ces derniers mois où mes nuits sont à peu près correctes même si c'est pas récupérateur bon là depuis quelques mois il est vrai que je cumule le fait de faire les sereuses à salade d'avoir alors je mets entre guillemets puisque je n'ai pas la confirmation encore mais un syndrome des jambes sans repos qui aurait évolué quand même beaucoup ça j'aurai la réponse début avril donc ce qui fait que ça me crée au delà de bouger les jambes toute la journée mais la nuit aussi ça me crée des douleurs au niveau des jambes et à ça on va rajouter ça depuis quinze jours une sciatique limite 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 qui me paralyserait en fait donc j'ai rendez vous avec mon chirurgien qui m'a opéré déjà du dos il ya deux ans dans deux mois donc autant vous dire qu'il ya de fortes chances qu'on se retrouve aux urgences puisque j'ai déjà eu des alertes où vraiment j'étais à deux doigts de plus bouger du tout en ce moment c'est pour le coup un petit peu compliqué pour les nuits parce qu'il faut que je trouve une position quand je me tourne ça prend un temps fou parce que ben à cause de ma sciatique je ne sais pas comment me tourner c'est un petit peu compliqué bref donc en ce moment le médecin m'a donné des cachets pour dormir la dernière ordonnance il m'avait donné du neurontin qui est un médicament en fait qui agit pour toutes les douleurs neuropathiques il avait espoir que ça m'aide un peu pour les jambes sans repos je l'ai arrêté parce que j'avais l'impression de vivre dans deux mondes parallèles et il m'avait donné du pas du xanax mais un autre truc du genre et pareil je vivais dans deux mondes parallèles donc j'ai arrêté et je reste avec mon petit denormil qui ne fait pas un effet pharaonique mais bon je préférais ça quelque chose de doux pour lequel on ne vient pas dépendant je préfère tout ça pour vous dire qu'au vu de des messages que j'ai reçus sur instagram je me suis dit que j'allais quand même faire une petite vidéo en vous proposant tous mes tips pour essayer d'avoir la meilleure nuit possible alors ce sont pas des choses que j'ai inventé très clairement il ya une partie des choses je suis sûre que tout le monde le sait alors une partie des types ce que je vais vous citer moi je les ai eu lors de réunions au centre antidouleur au tout début quand on s'aide a vraiment explosé puisque j'arrivais à peine à dormir deux heures par nuit je dormais cinq à six heures dans la journée j'étais complètement déréglé mon sommeil c'était une catastrophe et en fait on avait des réunions avec un psychologue et je sais plus quoi et ils nous ont expliqué la douleur le machin et notamment des astuces pour pouvoir mieux dormir donc une partie de mes tips viennent de ces personnes là et les autres ce sont des choses que j'ai que j'ai expérimenté moi et pour lesquels en fait certaines personnes n'avaient pas pensé à ça et qui sont finale pas si bête bref trêve de blabla ça fait déjà presque cinq minutes que je vous parle on va commencer directement alors pour cette vidéo fait exceptionnel j'ai pris mes petites notes à commencer par la base les repas l'alimentation ça reste quelque chose de très important si vous couchez le ventre vide que vous avez faim vous dormirez pas tout comme si vous faites un repas très chargé je pense que tout le monde l'a expérimenté derrière c'est les nuits peuvent être un petit peu agité donc le conseil c'est de prendre ces repas à horaires si possible quand même plus ou moins régulier en sachant que je répète écoutez toujours votre faim et en prenant vos repas à horaires réguliers ça permet en fait de régler l'horloge interne tout simplement pour le repas du soir en fait il faut privilégier les glucides lents pain patrie parce qu'en fait ça va faciliter l'endormissement et en fait comme ça nous cale ça permet d'avoir une nuit sans avoir envie de manger etc et ça nous tient suffisamment longtemps pour aller jusqu'au petit déjeuner le lendemain mais vite bien entendu alors le b à bas un des excitants à partir de 16 heures c'est quand même mieux l'alcool le soir forcément ça ce sont des choses de base je pense que tout le monde connaît ces règles là deuxième tips c'est avoir la chambre entre guillemets idéal donc il vous faut une chambre avec du silence bien sûr donc si vous êtes dans une pièce qui a du simple vitrage et que ça donne sur une autoroute autant vous dire que ça va être compliqué pour l'endormissement si vraiment il ya du bruit que vous n'avez pas le choix opté pour les bouchons d'oreilles de l'obscurité c'est mieux parce que ça permet de respecter les cycles d'éteindre tout ce qui peut créer de la lumière les appareils électroniques dans votre chambre de tout éteindre pour être vraiment dans un noir et que ce soit reposant de la fraîcheur alors en hiver on conseille d'avoir une température entre 16 et 18 dans sa chambre en été forcément quand il fait 25 on est bien d'accord c'est plus compliqué et de porter forcément une tenue dans laquelle vous êtes bien même si c'est schlag c'est moche vous vous en foutez le tout c'est d'être confortable une fois que vous avez tous ces éléments là vous avez créé en fait votre chambre et votre pièce idéale pour dormir troisième tips se préparer à l'endormissement alors ça il ya plein de petites choses pour se préparer à l'endormissement la première chose pour les personnes qui font des activités sportives c'est de les faire avant 19 heures pour pas perturber en fait son rythme biologique le soir plutôt que d'allumer toutes les grandes lumières faites vous des lumières tamisées mettez vous dans une ambiance plus cool pour signaler au corps que a voilà on passe en mode cool mon ralenti et on se met pas des gros projecteurs dans les yeux dans le fait de ralentir donc au delà donc des lumières tamisées vous connaissez la règle de base on évite téléphone jusqu'au moment de l'endormissement c'est à dire qu'il faut vous donner une heure en vous disant à cette heure là j'arrête il n'y a plus d'écran et que pendant une heure et demie deux heures je lis voilà mais fait qu'elle fait des choses calmes c'est pas le moment de vous dire ben tiens je vais faire un jeu vidéo sur la télé et c'est du sport ou du machin comme ça non là on passe au moment calme donc on est on évite les écrans on limite la télévision on est nombreux à faire télé et puis on va se coucher mais en fait c'est pas bon il faut une étape entre la télé et le moment où vous allez vraiment dormir donc si vous regardez la télé prenez vous quand même du temps pour lire par exemple c'est très bête mais il ya je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire mais prenez une bd prenez un magazine féminin prenez ce que vous voulez mais lisez en fait pour déconnecter le cerveau des écrans on met son cerveau au repos du moins on essaie ceci que si on est comme moi avec le cerveau en ébullition tout le temps tout le temps tout le temps c'est compliqué ce que je peux conseiller quand on a un cerveau qui est en permanence un faut que je fasse ça et il y a ci et il y a ci et il y a ça vous posez un carnet sur votre table de nuit et avant de dormir vous notez dans ce carnet vous n'en avez rien à faire sujet verbe complément mais vous notez absolument tout ce qui vous passe dans la tête demain faut que je fasse ci ben tiens il y'a ça qui est pas qui est décroché et puis y'a ci et puis vous notez tout pour vider tout ce que vous avez dans la tête c'est à dire que ce qu'il ya dans la tête va passer dans le carnet on l'oublie et tête au repos oui je sais c'est imagé c'est facile à dire si on est comme moi il ya toujours quelque chose qui reste dans ma tête mais ça permet quand même d'évacuer une partie des choses et et finalement d'être plus sereine concernant la douche ne prenez pas une douche chaude ah oui moi c'est ce que je faisais de toute façon je n'aime que le faux je peux pas me doucher à l'eau froide mais en fait la douche chaude contrairement à ce qu'on pense elle va pas vous vous ramollir comme elle va activer le flux sanguin ça va faire l'effet inverse donc si vous êtes comme moi et que vous ne supportez pas le froid vous prenez une douche tiède mais pas chaude comme ça ça va ça peut aider à l'entendre à l'endormissement cinquième tips quand vous êtes dans votre lit vous pouvez essayer plusieurs choses il y a une chose qui est très importante et qui peut réellement beaucoup beaucoup vous aider c'est la respiration la respiration c'est la base de par exemple de la sofro de l'auto hypnose bref très important la respiration donc si vous sentez que vous êtes encore en mode speed au moment d'être dans votre lit vous vous posez allongé alors il y a plein d'applications pour faire la sofro de la méditation si ça vous va la méditation faites une petite séance de méditation pour vous apaiser moi c'est moyen pour moi en revanche si je me cale et que je fais ou une séance d'auto hypnose ça peut marcher ça marche pas à tous les coups mais ça peut marcher sinon tout simplement je me cale je calme à respiration et je fais comme une séance de sofro c'est à dire je respire donc j'inspire en gonflant mon ventre et je le fais bien j'expire en rentrant le ventre on fait pas la respiration comme on respire au quotidien puisqu'on respire mal au quotidien on ne sait pas respirer on devrait en permanence respirer avec j'inspire en gonflant le ventre j'expire en rentrant le ventre donc vous vous posez vous êtes allongé oh pardon excusez moi ma si attendez je rapproche mes jambes voilà donc vous vous posez vous êtes allongé vous vous mettez dans la position allongé c'est pas mal parce que ça facilite tout de suite et éteignez votre lumière comme ça vous pouvez plonger directement derrière donc vous commencez avec juste la respiration six sept fois et je respire je gonfle le ventre je baisse le ventre et après tout en respirant comme ça vous allez aller chercher la sensation de vos appuis sur le matelas tiens mes pieds alors il ya telle partie qui en contact est ce qu'ils sont bien et je me détends et je détends chaque partie au fur et à mesure chaque partie en contact avec le matelas vous faites une petite séance comme ça ça va vous ralentir ça va vous calmer pardon j'essaye de revenir voilà ça va vous calmer ça va vous faire du bien moi c'est une astuce que j'ai donné à mon papa mon papa c'est pas du tout ce genre de truc mais il le fait il se calme il respire et puis en fait ça l'aide beaucoup ça le calme donc vraiment ça c'est une chose je vous invite à travailler votre respiration à vous caler à vous faire comme une petite séance de sofro tranquillement juste bien se calmer et généralement ça a plutôt des effets bénéfiques l'odeur il y a des personnes comme moi pour qui l'odeur c'est très 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 important il faut savoir que j'ai vu une étude dernièrement qui expliquait que donc quand on est enfant généralement on a tous des doudous et puis souvent les parents nous disent oui c'est les bébés qui ont des doudous vire ton doudou balance le et en fait on ne devrait pas virer les doudous parce que les doudous souvent bon alors il ya où des fois pour certains c'est la position c'est le tenir d'une certaine façon etc et puis pour beaucoup et dans l'ensemble le doudou c'est qu'il ya une odeur dessus c'est une odeur qui nous apaise moi j'ai eu un doudou c'est un oreiller uta de l'oreiller d'avion et à le pitrouiller je le renifler et ça m'a toujours toujours apaisé et c'est quelque chose chez moi l'odorat qui est très important je suis extrêmement sensible côté odorat et du coup pour les personnes qui sont comme ça je vous invite à tester donc soit vous mettez des brumes d'oreillers alors chez durance il ya des brumes d'oreillers qui sont vraiment top qui sentent extrêmement bon il y en a avec si vous pouvez privilégier les bumes les brumes d'oreillers apaisantes où il ya de la lavande du petit grain enfin il ya plein de petits parfums comme ça allez y la brume d'oreillers peut très bien vous réussir moi c'est pas suffisant faut vraiment que qui est ce soit mon odeur à moi que j'aime et qui soit apaisant et du coup j'ai testé j'ai plus de doudou clairement petite annonce je recherche un doudou d'un mètre quatre vingt donc en fait moi ce que je fais je vais chercher j'ai deux parfums qui sont très cocooning qui m'apaisent énormément il y a un parfum c'est un parfum de des fleurs de bac c'est ce parfum je l'adore et il m'apaise énormément alors que son but c'est pas de m'apaiser en soi c'est un parfum que j'adorais j'ai adoré l'odeur et cette odeur m'apaise et j'ai un autre parfum zara qui doit être l'oriental qui m'apaise énormément aussi donc ce que je fais quand vraiment c'est difficile je vais me chercher du parfum je m'en mets sur les poignets je frotte mes poignets je m'en mets un tout petit peu là ce qui fait quand je me couche finalement j'ai mon poignet qui est tout prêt et à renifler l'odeur et ben ça m'apaise et je finis par tomber dans le sommeil c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose que je vous invite à tester si vous avez à peu près tout tester ça marche pas trop mal sur moi j'avais j'avais une copine qui m'avait demandé justement conseil sur insta c'est ce que je lui ai dit moi j'essaye ça si tu es toi aussi tu es sensible côté odorat essaye elle a essayé et visiblement elle a passé une meilleure nuit c'était pas parfait mais c'était mieux donc c'est vraiment une astuce que je vous invite à tester parce que enfin du moins pour les personnes sensibles olfactivement parlant ça marche plutôt pas mal ressortez votre doudou si vous voulez parce que finalement on se rend compte qu'il ya encore des jeunes et même pas que des jeunes qui ont toujours leur doudou et finalement ben gardons nos doudous c'est la révolution hashtag gardons nos doudous d'ailleurs si vous en êtes toujours si vous êtes toujours présent à ce moment là de la vidéo mettez le moi dans les dans les commentaires hashtag gardons nos doudous je suis fatigué 1 alors fatigué alors je vous donne plein d'astuces pour mieux dormir c'est logique dernier tips alors c'est des choses que je pense tout le monde connaît tout le monde en a vu passer les ziquils et tout ça toutes les gumis sommeil la mélatonine essayez je légumise moi les ziquils et j'en prenais d'autres avant je n'ai plus le nom en gumis qui m'aider à bien dormir faut bien qu'ils aient de la mélatonine moi je prends quand c'est quand même bien chargé en mélatonine vous pouvez prendre aussi des cachets de mélatonine tout simplement et sincèrement c'est pas mal c'est plutôt efficace vous avez du de l'huile de cbd qui peut vous aider ou des petits vapoteurs de cbd qui peuvent vous aider justement à être plus calme à vous apaiser et à vous endormir c'est tout à fait légal ce que je dis vous les trouvez faudra joie si je peux vous redonner si je peux vous mettre les liens des produits que j'ai testé moi dans la barre d'infos je vais voir si je les retrouve mais au début moi ça a marché plutôt bien et puis en fait au bout d'un moment de toute façon moi quand les douleurs sont trop fortes il n'y a plus rien qui fait un même auto-hypnose c'est mort on peut oublier mais voilà si vous avez un sommeil un peu agité que c'est pas encore du sommeil où vous dormez pas de la nuit etc essayez sincèrement il y a beaucoup de choses qui marchent aujourd'hui je sais que les e-quill moi c'est les dernières que je prends c'est plutôt pas mal dernière chose si vraiment vraiment c'est des insomnies pas possible je vous invite à vous rapprocher de votre médecin tout simplement parce que et bien ça peut être dû à un problème particulier ça peut être dû au stress bref il y a des examens vous pouvez faire je sais pas par exemple vous dormez vous sentez que vous êtes complètement à côté de vos pompes en vous réveillant vous pouvez très bien faire de l'apnée du sommeil donc dans les cas où vraiment c'est compliqué c'est à dire soit vous dormez pour vous vous dormez mais vous vous réveillez vous récupérez vous vous avez jamais récupéré vous êtes hs au bout d'un moment prenez et vous avez vraiment tout testé je vous invite vraiment à prendre rendez vous avec votre médecin et de faire un point là dessus est vraiment dans les quatre grosses insomnies appliquer le maximum de ces astuces et après je vous conseille quand même de faire un point avec votre médecin aussi parce que ça peut vraiment venir d'autres choses et il peut y avoir d'autres solutions que je ne connais pas tout simplement j'espère que cette petite vidéo un petit peu différente des autres vous aura plu je vous fais de gros bisous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et en attendant je vous dis ce n'est qu'un au revoir mes frères oui je peux pas vous faire parce que mon corps là si je le bouge trop j'atterris aux urgences voilà allez bisous l'utopine